Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon. J'étais en train de regarder son rapport annuel et Jeff Bezos, son créateur et PDG, démarre par une série de chiffres. La série de chiffres, la voilà. Elle démarre par 3% en 1999 et ça augmente de manière forte et régulière jusqu'à 58% en 2018. Je vais vous montrer de quoi parlent ces chiffres, mais avant ça, je voulais vous montrer juste la tête un peu du rapport annuel d'Amazon parce qu'on parle quand même d'une des premières capitalisations mondiales en plus dans la tech, dans la technologie et on ne peut pas faire plus simple en termes de rapport annuel et même pire que ça. Si je passe aux slides, donc à la présentation qui est faite pour les résultats financiers, hop, je descends un petit peu, on voit qu'on ne peut pas faire plus basique et encore ceux-là, ils ont un petit peu de couleur, mais vraiment en termes autant de police, de... Voilà, c'est vraiment fond blanc, etc. On est vraiment sur le plus basique, basique et quand je descends un petit peu, là on arrive, on se croirait dans Windows 98 et encore. Pourtant, on parle de FreeCashFlow, etc., des slides qui sont importants. On voit qu'il n'y a pas plus basique et c'est juste une petite anecdote avant de repartir sur Amazon. Moi, j'ai travaillé longtemps dans des banques et c'est vrai qu'on passe énormément de temps à faire des slides parfaits, des graphiques 3D, etc. pour un public qui est souvent très restreint et qui va être 3-4 personnes du management. Donc, c'est un message à mes ex-collègues. Ne passez pas trop de temps à faire des slides qui sont parfaits. Et si vos managers vous demandent de faire des slides, voilà, ou trouvent la qualité de vos slides un peu légère, montrez-leur ceux d'Amazon en expliquant que vous essayez d'avoir la même productivité qu'Amazon pour terminer numéro 1 mondial. Bon, voilà, ça, c'était juste un petit message pour tous ceux qui doivent faire des slides et des présentations. Passez un peu moins de temps là-dessus et un peu plus de temps à être productif et à faire du vrai travail. Bon, revenons à nos chiffres. Donc, au fameux pourcentage cité par Jeff Bezos. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Mais en fait, c'est la part des ventes effectuées sur Amazon par des vendeurs externes, donc les marches entières comme les appelle Amazon, qui sont surtout des vendeurs, en fait, de petite et moyenne taille. Et en fait, ce pourcentage, il est comparé aux ventes effectuées par Amazon eux-mêmes sur leur site. Donc, en fait, ces ventes de vendeurs externes, elles sont passées de 3% des ventes du site à 58% des ventes du site Amazon. Et pourtant, ce n'est pas comme si les ventes qui sont faites directement par Amazon ne grossissaient pas. Elles sont passées, ces ventes d'Amazon, de 1,6 milliard en 99 à 117 milliards en 2018, soit un taux de croissance de 25%. Mais en même temps, ces ventes des autres vendeurs sur Amazon sont passées de 0,1 milliard 100 millions à 160 milliards, soit un taux de croissance annuel de 52%, contre donc 25% pour Amazon. Et d'ailleurs, Jeff Bezos, dans le rapport annuel, compare ces chiffres à ce debate qui a eu une croissance de 20% annualisée, puisqu'ils sont passés sur la même période de 2,9 milliards en 1999 à 95 milliards. C'est-à-dire qu'ils ont démarré au-dessus d'Amazon et ils sont maintenant bien en dessous. Alors, d'où vient l'argent ? D'où viennent les revenus d'Amazon ? Est-ce qu'il vient des produits qui sont produits distribués par Amazon ? Donc, Amazon en tant que, on va dire, revendeur-distributeur. Est-ce qu'il vient des marchandières ? Donc là, quand Amazon a un rôle d'intermédiaire, via sa marketplace, sa place de marché, donc cette fois-ci, ils sont uniquement intermédiaires, et ce ne sont pas eux qui distribuent les produits et qui, bien sûr, ne les produisent pas, ou bien est-ce qu'ils viennent d'autres activités d'Amazon ? Alors, commençons par les ventes directes d'Amazon, qui sont bien sûr la plus grosse part du gâteau, qui représentent 52,8% du chiffre d'affaires. Mais en fait, ce n'est pas vraiment là qu'Amazon fait de l'argent, car depuis le début, leur politique, c'est d'avoir des marges très faibles pour avoir plus de parts de marché, en fait, dans ce business de la vente en ligne, mais ce n'est pas ce qui leur rapporte le plus d'argent. Ça leur rapporte beaucoup d'argent en chiffre d'affaires, mais pas en bénéfices. En deuxième, viennent les marchandières, donc, qui représentent 18% du chiffre d'affaires. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour en revenir au chiffre du début, je vous disais que ces marchands externes, ils représentent 58% des ventes qui sont faites sur le site Amazon. Mais la plupart de cet argent, donc, il va directement dans la poche des vendeurs, et Amazon ne prend qu'une partie, une commission, en fait, et donc c'est cette commission qui se retrouve dans le chiffre d'affaires d'Amazon, pour qu'on soit bien clair. Et donc, c'est ces commissions qui représentent 18% du chiffre d'affaires d'Amazon. Est-ce que c'est là qu'Amazon fait vraiment son argent ? Est-ce que c'est ça qui rapporte du cash à Amazon ? Eh bien, toujours pas. Ensuite, on a ce qu'ils appellent AWS, Amazon Web Services, avec 11% des revenus. C'est une partie méconnue d'Amazon, et pourtant, c'est ça, la cash machine, c'est ça, la vache à lait d'Amazon. En fait, ce sont les services de cloud. Parce que quand on pense cloud, on pense souvent à Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, etc. Mais en fait, le numéro 1 mondial du cloud, ça reste Amazon, avec, tenez-vous bien, selon le cabinet Gartner, 48% du marché. Très loin devant Microsoft, avec 15%, Alibaba, le chinois, 7%, et Google, 4%. Parce qu'en fait, Amazon, il vend son service de cloud principalement aux entreprises, par exemple, Expedia, General Electric, Airbnb, Lyft, etc. Ils utilisent les services de cloud d'Amazon. Et d'ailleurs, Dropbox, qui est un pur player dans le cloud, ils ont commencé à sous-traiter à Amazon leur partie cloud avant de construire leur propre infrastructure en 2016 et donc de tout basculer sur leur propre serveur. Et quand je vous dis que c'est la cash machine d'Amazon, c'est tout simple, c'est que l'an dernier, cette filiale, elle a dégagé 59% du résultat opérationnel d'Amazon. Donc, bien que ce ne soit que 11% du chiffre d'affaires, c'est bien plus de la moitié du résultat opérationnel d'Amazon. Alors, on va continuer quand même dans la répartition du chiffre d'affaires. Et là, maintenant, ça va vous surprendre, puisqu'Amazon a un chiffre d'affaires de 17 milliards, soit 7%, avec ses boutiques physiques. Et c'est le secteur qui a la plus grosse croissance. Ensuite, il reste le service premium d'Amazon, donc Amazon Prime, qui représente 6% du chiffre d'affaires. Et puis, les revenus publicitaires, donc avec tous les produits sponsorisés qui arrivent en haut de liste, qui représentent plutôt 4% du chiffre d'affaires. Alors, avant de terminer, je vous donne encore deux chiffres pour mieux connaître Amazon, 50 et 5. 50%, c'est la part d'Amazon dans le e-commerce américain. Et ça ne fait que croître. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais non. Ça ne fait que croître. Ils ont aujourd'hui 50% du marché, et ils n'étaient qu'à 38% en 2016. Et puis, le deuxième est loin, puisqu'on voit qu'Ibay, le deuxième est à 6% et Apple à 4%. Le deuxième chiffre, c'est 5%. 5, qui est en fait la part de marché d'Amazon dans les ventes de détails total américaines, donc magasins physiques et magasins en ligne. Donc, Amazon représente 5% des ventes aux Etats-Unis. Je ne sais pas vous, moi, je me serais attendu à un chiffre un petit peu plus élevé, surtout qu'on dit souvent que le commerce de détails souffre énormément à cause du commerce en ligne, mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a une marge énorme de progression pour le e-commerce. Alors, bien sûr, Amazon ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ils font énormément de progrès en intelligence artificielle, notamment, et ils vont bientôt lancer une application qui s'appelle StyleSnap, et en fait, qui va vous permettre de photographier, par exemple, quelqu'un dans la rue qui a une belle paire de chaussures ou des vêtements qui vous plaisent, et Amazon va directement vous proposer, suite à cette photo, des vêtements qui sont exactement les mêmes ou qui correspondent, et que vous pourrez acheter directement en ligne. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule innovation en intelligence artificielle sur laquelle travaille Amazon. On sait qu'ils nous préparent des livraisons par drone, enfin bon, ils vont être très actifs, et c'est une entreprise très intéressante à suivre pour le futur. Donc, comme j'avais déjà fait Facebook, Apple, Netflix, je pensais que c'était intéressant de compléter ces grandes entreprises de la tech par Amazon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux, likez, commentez, comme je vous le dis régulièrement, et un message pour ceux qui m'écoutent en podcast, n'oubliez pas, si l'émission vous plaît, de mettre 5 étoiles dans iTunes ou la plateforme de podcast que vous utilisez. Voilà, ça permet de le rendre un peu plus visible. Merci beaucoup et à bientôt.